Messieurs, bonjour, la tenue du jour, c'est ma tenue, vous l'avez vu, hop, vous l'avez vu, c'est bon, allez, vous êtes déjà en retard. Compagnie d'eux, c'est Philippe, ancien para, qui les réveille tambour battant. Les garçons, on se réveille. Militaires, enseignants ou travailleurs sociaux, pour ce nouveau service national, les encadrants viennent d'horizons différents et chacun applique sa propre méthode. Celle de Philippe rencontre un récalcitrant. On réveille, dépêchez-vous. Pardon, monsieur. L'heure, c'est l'heure pour tout le monde. Il y en a qui sont déjà prêts. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Dépêchez-vous, après, je vais faire une revue de votre salle de bain. On va arriver dans le hall du centre, silence dans les rangs. Depuis plusieurs jours, un ado en particulier lui donne du fil à retordre. Yanis, je voulais faire un petit point avec vous. Yanis rêve d'être pompier, mais supporte mal l'autorité. Aurélie, la chef de centre, l'a immédiatement convoquée pour désamorcer le conflit. Philippe est arrivé en me prenant mon bras assez fort quand même et en me le balançant. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais ça m'a un peu fait mal. Vous avez dit aux autres jeunes qu'il vous avait frappé. D'accord. Il vous a tenu fermement. Est-ce que c'est ça ? Voilà, voilà. C'est le terme exact. C'est le terme exact. Ok. Parfois, Yanis, vous le cherchez. Ok, vous le cherchez. J'assure. Alors, c'est vrai. Là, vous l'avez trouvé. Il vous a attrapé le bras, c'est vrai. Et ça ne se reproduira pas. Vous, la discipline, ce n'est pas trop votre truc. Vous n'aimez pas ça. Et la discipline, quand on est un groupe de 124, elle est inévitable. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il y a des règles, mais à force de parler, je commence à mieux comprendre que je ne sais pas pourquoi je ne devrais pas respecter leurs règles. Enfin, super. Allez, bon après, Yanis. Au revoir. L'ado-rebelle semble repartir avec de bonnes résolutions. Pendant ce temps-là, pour les autres volontaires, c'est l'un des moments très attendus. Parmi les promesses du service national, la possibilité de passer gratuitement le code de la route. Si j'ai mon code, je pourrais passer le permis et avoir une voiture. Et ce sera un bon moyen de déplacement. On va essayer ensemble, ce matin, jusqu'à 18h30, de déjouer un petit peu le siège du code de la route. Vous aimeriez bien, quand même, l'avoir, ou quoi ? Oui, mais ce serait bien, quand même. Si on nous fait économiser des sous, ça serait plutôt mal. Une économie de 30 euros. Mais très vite, les jeunes se rendent compte qu'il n'y aura pas d'examen aujourd'hui. Cette promo-là passera le code gratuitement dans les mois qui viennent. Une règle qui, finalement, s'appliquera aux prochaines promotions. Ce soir, les volontaires de Guyane vont en prendre plein les yeux. Direction le centre spatial de Kourou, à 40 kilomètres. C'est de là que décolle le fleuron de la technologie européenne, Ariane 5. On est l'OSN, on est 100% touristes. Installé à une distance de 6 kilomètres, Jenny va pouvoir assister à ce moment extraordinaire avec les autres volontaires. 3, 2, 1... Wouh ! C'est génial ! Le décollage est époustouflant. Ah, le son, ça y est, il arrive. Là, c'est pour nous, là. C'est un revagueux. Il entend maintenant. Ah, le petit peu. Ah, ouais, pas mal. C'est un petit peu. Je sais pas, mais il me est sûr, en tout cas. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Oh, ouais, vas-y, la partie. J'ai jamais vu de lancement de ma vie. C'est assez impressionnant, surtout la vitesse. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. On va toujours la traîner de la fusée dans l'air. Et c'est vraiment très beau, oui. À la nuit tombée, toute autre ambiance. 10 jours après leur arrivée, tuteurs et volontaires se mettent à rêver de ces petites choses qui leur manquent. Le seul truc qui est dur pour moi, c'est le manque de café, en fait. Vous devez durer de bulle. Votre carré de bulle. Tout ce qui est propre. Votre carré de bulle ? Oui, oui, oui. Mais du... Le whisky. Oh, là, là, mais qu'est-ce que... Regardez-moi celui-là. Vous êtes forts, hein ? Moi, à votre âge, je buvais du yop. Entre les encadrants et les jeunes, des liens très forts se sont tissés. Il est bon, votre tuteur, en fait ? Oui, très bien. Oui, oui. Franchement, c'est le meilleur. C'est le meilleur ? Oui, je suis le meilleur. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dans la partie réservée aux filles, Nadine met au point une nouvelle version de la Marseillaise en mode R&B. Les pandas sanglantes élevées. Les pandas sanglantes élevées. En quelques jours, l'adolescente est devenue le bout en train du camp. J'avais pas entendu, celle-là, elle est pas mal. Ouais, j'avais déjà entendu. T'as pas dû la chanter fort, alors. Même Jacques, l'ancien militaire, s'est laissé attendrir. Je viendrai plus vous parler demain. Vous voyez, j'ai déformé sa tête en tête d'avocat. Mais à 22h, Johnny, comme tous ses camarades, a pris le pli. Il est déjà couché. Pour vous, c'est déjà la section des feux. C'est bien, faut en profiter. Ma journée était longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada